Salut ! Devant le succès international de ma vidéo sur Wish, j'ai décidé de vous faire un petit bonus sur d'autres choses que j'ai acheté chez Wish, d'autres petites conneries, parce qu'il y a des trucs bien et il y a des trucs beaucoup moins bien. Je vous partage ça tout de suite. Ok, en bonus, des trucs que j'ai acheté chez Wish il y a longtemps et pour lesquels je ne suis pas déçu. Ça, des petites piles comme ça, je crois que j'ai acheté ça, 1 euro, la barquette de piles. Quand on a un enfant avec des petits livres où il faut changer 3 piles et ça coûte 5 euros le prix du livre, ça, ça m'a sauvé la vie, j'en ai dans plein de formats, je n'ai jamais eu de problème avec ça. Ça, c'est vraiment, si je peux le conseiller, acheter des piles 1 euro, des plaquettes comme ça. En fait, j'avais acheté des trucs comme ça pour mettre sur le côté d'une porte, donc ça se colle et puis ça permet d'éviter de faire passer le froid. Bon, ça, c'est de la merde, ça ne colle pas. Il faut l'agrafer, donc si c'est pour faire vraiment une étanchéité, ce n'est pas la peine de penser à ça. 1 euro, ça ne vaut même pas le coup. Ça, j'avais acheté ça, alors ça, je m'en sers tout le temps. C'est un scratch, une bande de 3 mètres, serrer des câbles, mettre des outils ensemble, hop, en coup de ciseaux, et puis après, on le ferme et ça se scratch comme ça. Ça, vraiment, pour 1 euro, c'est top. C'est une connerie, mais c'est super utile. J'avais acheté des joints, donc par rapport à ce qu'il y a dans le commerce, c'est à peu près pareil. Donc pour des petits trucs à l'intérieur, pas à l'extérieur, parce qu'on ne sait pas trop en quelle matière, si c'est de la bonne matière, bon, ça se voit que ça reste quand même du bas de gamme. Tout ce qui est intérieur à la maison, pourquoi pas. J'avais acheté ça. Alors ça, c'est de la merde. J'avais un tapis qui n'arrêtait pas de bouger. J'avais acheté ça pour le mettre en dessous et éviter qu'il glisse. Ça ne marche pas du tout sur du parquet. Ça colle encore, mais bon, ça colle pas trop au tapis, ça colle pas trop par terre. C'est surtout au tapis, ça ne colle pas. Je l'ai gardé, je ne sais pas pourquoi. Je crois que je vais bientôt se foutre à la veine. Des rallonges pour les visseuses, perceuses. Enfin, surtout les visseuses plutôt. On met son embout là-dedans. Il y a différentes tailles. Il y a trois tailles. La troisième, je ne l'ai pas... Elle doit être dans un coin, je ne sais pas où elle est. Ça, c'est les deux plus petites. Je crois qu'il y en a encore la troisième et plus grande. Ça, je m'en sers assez souvent. Ça permet de ne pas avoir la perceuse collée à la vis. Avec cette petite rallonge-là, vraiment, c'est top. Et puis, il y a un petit mécanisme qui bloque l'embout. Donc ça, c'est pas mal. Je ne sais plus combien je l'avais acheté. Peut-être deux euros. Ça, je ne j'en jette pas. Alors ça, ce n'est pas un stylo, mais ça sauve la vie. Vraiment, c'est un aimant stylo. Donc, ça s'étire, comme ça. Et ça, ça sauve une vie. Quand vous faites tomber une vis, surtout quand vous faites de la mécanique auto, ou qu'une vis tombe dans un endroit pas possible derrière un meuble, ça récupère la vis. C'est génial. Je ne sais même pas si ça se trouve dans le commerce. Donc voilà, c'est aimanté. Je vais chercher ma petite vis. C'est n'importe quoi de métallique qui va tomber. Ça, vraiment. Un euro. Si vous avez un euro à dépenser sur Wish, c'est ça. Voilà pour les petites bricoles qui étaient dans le fond d'un placard. Il y en a quelques-unes dont je me sers assez souvent, finalement. Bon, globalement, chez Wish, quand même, il y a un truc sur dix qui est à peu près malade. C'est toujours hyper décevant, en fait. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche. Lâchez des commentaires. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501